Oui, l'enseigne Shiva grandit vitesse grand V, on va voir ça ensemble, et fête ses 10 ans d'existence avec déjà une soixantaine d'agences. Bonsoir Charles Doman. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Shiva, vous appartenez d'ailleurs au réseau Academia qui lui fête ses 20 ans cette année. Alors Shiva se développe en ouvrant des agences essentiellement sous licence, c'est plus pratique, puisque c'est à 80% de la licence, c'est plus pratique pour grossir vite ? Oui, alors Shiva se développe effectivement en licence et en franchise, mais se développe aussi en propre. Shiva a débuté son activité il y a maintenant 10 ans, en ouvrant d'abord des agences en propre, des succursales, une dizaine sur la France. On a appris pendant 5-6 ans, et en 2006 on a démarré le développement à travers un réseau de franchise. On a aujourd'hui 65 points de vente en France, dont 10 en propre, et on continue notre développement, on souhaite progressivement monter jusqu'à 150 points de vente en France. Ça c'est à l'horizon 2015 ? À l'horizon 2015, absolument. Avec un taux de croissance assez impressionnant, de l'ordre de 30% ? Oui, alors le marché en lui-même, le marché des services à la personne est un marché qu'on estime en croissance de l'ordre de 10%, et sur ce marché effectivement on est sur nous sur des croissances de l'ordre de 30-33%. Et c'est un marché assez intéressant, le service à la personne, vous vous êtes sur le ménage et le repassage essentiellement, puisque c'est un marché qui pèse à peu près 7 milliards et demi, mais qui est encore essentiellement un marché d'économie souterraine, pour ne pas dire de travail au black. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un marché qui est important. On considère qu'il y a 21 activités dans le marché des services à la personne. Sur ces 21 activités, c'est à peu près l'équivalent de 12 millions de personnes qui utilisent les services à la personne. Et dans ce marché global, nous on s'adresse à un marché qui représente à peu près, comme vous l'avez dit, autour de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 7 milliards d'euros, c'est 90% du gré à gré. Et dans ces 90% de gré à gré, on pense que 80% de ces 90% sont essentiellement du travail au noir. Donc là, vous apportez la légalité dans ce marché. Et du coup, est-ce que ça veut dire que vous avez une marge de progression assez importante de ce fait-là ? Parce qu'il y a un appétit pour entrer dans la légalité ou pas ? Oui, alors effectivement, on se rend compte que la croissance que nous, on a sur le marché du ménage repassage, de l'entretien de la maison, croit plus que le marché global des SAP. Une des raisons, c'est que service à la personne, pardon. Effectivement, il croit plus parce que les gens ont envie de rentrer dans la légalité, parce que les employés de maison commencent à s'organiser. C'est un métier qui commence à être reconnu grâce au travail d'associations, mais aussi d'entreprises comme la nôtre. Shiva recrute, forme, suit, manage, accompagne, légalise le travail de ces gens-là. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, les clients commencent à se dire que c'est pas mal de passer par des entreprises comme la nôtre. Surtout que le coût est exactement le même que le travail au noir, compte tenu des aménagements fiscaux qu'il y a autour. Alors justement, j'allais y venir parce que vous vous êtes énormément développé grâce à la TVA à taux réduit pour les services. Une TVA qui est passée à 7%, mais qui est encore à taux réduit. Et grâce aux déductions fiscales, vous l'évoquiez à l'instant, est-ce qu'avec la crise et avec les budgets de rigueur qui s'annoncent chez la plupart des candidats à la présidentielle, vous avez peur pour l'avenir, la pérennité de votre activité ? Est-ce que ça, ça pourrait être attaqué ? C'est une vraie bonne question. Et d'ailleurs, question qu'on se pose tous les matins en se levant. Mais globalement, non. Pourquoi non ? Parce que c'est un marché qui existe vraiment. C'est pas un marché qui a été créé tout de pièce par les aides fiscales, mais c'est un marché qui existe vraiment. On a fait des études très précises. Une des études montre, par exemple, qu'un couple avec deux enfants a besoin d'une journée totale d'entretien de sa maison et de son linge pendant la semaine. Donc forcément, un couple qui travaille et de plus en plus, la crise va amener que de plus en plus de couples travaillent. Le mari et la femme travaillent. Ça veut dire qu'ils sacrifient une journée de week-end pour l'entretien de leur maison. Ils ont une alternative. C'est effectivement de profiter de leur week-end et de leurs enfants et de passer par des entreprises comme la nôtre. Mais si on s'attaque aux niches fiscales et notamment à celles qui vous permettent à vous d'exister, parce qu'il y a déduction fiscale de ces emplois-là, ça veut dire qu'on va se reporter vers le travail au noir, non ? Alors c'est un risque. C'est un risque. C'est pour ça que je crois que certains candidats ont déjà annoncé très clairement que sur ce marché des services à la personne, la légalisation qui est en train de se passer, ça rapporte à l'État environ 8 milliards d'euros de revenus fiscaux, de TVA, d'Ursaf, etc. Donc le revenu pour l'État est de l'ordre de 8 milliards d'euros, alors qu'au contraire, les aides fiscales ne représentent que 4 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui permet, un, de légaliser le travail, deux, de développer l'emploi. N'oublions pas que c'est un marché qui a permis sur les 5 dernières années d'augmenter de 500 000 personnes. 500 000 personnes se sont légalisées grâce à ces accompagnements. Et puis c'est quand même 23 000 entreprises qui ont été créées depuis 1995 dans ce secteur des SAP et qui ont contribué à apporter de la TVA, à apporter de l'Ursaf, à apporter des cotisations sociales. Donc oui, il y a un risque. En contrepartie, certains candidats ont annoncé que c'était certainement pas là-dessus qu'ils iraient jouer. On est plutôt assez optimistes dans ce domaine. L'ancien commissariat au plan, d'ailleurs le centre d'analyse stratégique, a évalué le secteur dans lequel vous êtes, celui des services à la personne, comme étant l'un de ceux qui, dans les 5 à 30 ans, va créer le plus d'emplois en France. Donc vous êtes un secteur stratégique. Oui, c'est ce qu'on pense, c'est ce que disent la plupart des politiques. Et puis on est surtout un secteur qui fait partie des secteurs qui ne délocaliseront pas. Notre métier, il est en France, avec du personnel en France et avec des clients en France. Donc oui, c'est un secteur stratégique qui fait de la croissance en termes d'emplois, mais qui fait aussi de la croissance au niveau de la création d'entreprises. On a l'image d'un secteur et de métiers précaires, à temps partiel, non qualifiés. C'est ça la réalité du marché du travail sur le secteur des services à la personne, du service à domicile et des employés de Shiva ? Alors ça l'a été, ça l'a été il y a quelques années. Je pense que justement la légalisation qui est en train de se faire, le passage au travail officiel, le fait que des entreprises comme la nôtre, Shiva passe beaucoup de temps à identifier les personnels de maison, les employés de maison, les formes, les recrutent, les managent, les suivent, etc. Du coup, c'est un métier où tout doucement, on est en train de professionnaliser ce métier et on a affaire de plus en plus à des gens qui ont choisi ce métier et pas des gens qui l'ont choisi par défaut. Il y a des perspectives de carrière ? Oui, absolument. Dans une entreprise comme Shiva, par exemple, on a des employés de maison qui deviennent ce qu'on appelle superviseurs. Donc leur métier, c'est de superviser le travail d'une vingtaine, une trentaine d'employés de maison en termes de qualité de service, puisque un des plus d'une entreprise comme la nôtre par rapport au marché au noir, justement, c'est d'avoir des processus de qualité. Donc on a des gens qui passent d'employés de maison à superviseurs. De superviseurs, ils peuvent évoluer comme certains vers des postes de chargés de clientèle qui sont en fait les gens qui sont en interface entre les clients et les employés de maison pour gérer la mise en relation et l'exécution des plannings. Et puis certains deviennent responsables d'agence avec quelques chargés de clientèle, une cinquantaine d'employés de maison à diriger, des superviseurs. Donc oui, effectivement, c'est un métier qui, en se légalisant, permet aussi de progresser socialement. Charles Demand, vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure. On est passé assez vite, mais la crise vous est favorable parce que les familles sont obligées de travailler l'homme et la femme, le mari et la femme. On a plutôt l'impression comme ça qu'avec la crise, avec le risque de perdre son emploi, avec peut-être aussi des inquiétudes sur la consommation, on va restreindre l'accessoire. Et peut-être que faire appel à une femme de ménage, c'est accessoire dans le budget d'une famille. Écoutez, le confort de chez soi, paradoxalement, on a l'impression qu'avec la crise, on a envie d'être de plus en plus chez soi et de mieux en mieux chez soi. Et on se rend compte que nos clients, qui sont des couples, comme je vous disais, qui travaillent ou des familles monoparentales, qui se développent aussi pas mal au niveau des villes, les familles monoparentales ou des jeunes seniors, ces gens-là ont plus envie de profiter de la vie, de profiter de leurs loisirs, de profiter de l'extérieur et de confier ces tâches à des entreprises comme la nôtre. Donc, on est surpris par la réaction. Mais la réalité, c'est que notre consommation augmente régulièrement. Je vous disais tout à l'heure, 30%, 33% de mois en mois, ce qui est paradoxal. Mais on pourrait penser que le fait de la crise donne envie aux gens de profiter un peu plus de la vie, du présent et donc de confier ça à des employés de maison de Shiva. Donc, les perspectives sur 2012 ? Alors, les perspectives sur 2012, c'est qu'on est exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure, 30% de croissance, donc un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de 20 à 30 points de vente nouveaux sur la France qu'on est en train d'identifier, de sectoriser et pour lesquels on est en train de recruter des franchisés. On croit aussi en croissance externe en essayant progressivement d'intégrer dans le groupe Shiva un certain nombre d'entreprises qui se sont développées tout seules et qui aujourd'hui ont besoin d'avoir une mise en commun de moyens et donc retrouvent Shiva, réintègrent Shiva. Il va y avoir une concentration sur ce secteur-là ? Oui, bien sûr, comme tout métier un peu débutant en croissance, ce sont des métiers dans lesquels progressivement on va avoir une concentration. On pense que ces concentrations vont se faire plutôt sur la spécialisation par métier. Certains grands réseaux vont se spécialiser sur la garde d'enfants, de grands réseaux vont se spécialiser plutôt sur les personnes âgées ou les personnes handicapées. D'autres réseaux vont se spécialiser comme Shiva sur l'entretien de la maison, etc. Donc on va assister certainement à une spécialisation et à une concentration des réseaux. Ça veut dire que sous la tutelle d'Acadomia, on peut retrouver dans les années qui viennent les branches que vous décriviez là spécifiquement, chacune se développant indépendamment des autres ? Pour l'instant, on n'a pas choisi d'autres branches. On a vraiment choisi d'être très spécialisés, Acadomia, sur tout ce qui touche l'éducation et le scolaire, et Shiva plutôt sur tout ce qui touche l'entretien de la maison. On n'a pas encore choisi d'aller se développer sur la dépendance, par exemple, sur laquelle on a préféré ne pas se développer pour l'instant. Merci beaucoup Charles Doman, directeur général de Shiva.